Le Pitch Cinema de France 3, c'est maintenant. Comme toutes les semaines, on a choisi deux films et voilà pourquoi vous les aimerez ou pas. Si vous êtes tombé sous le charme de la famille totalement hors norme du récent Captain Fantastic qui élève ses enfants selon ses propres règles et que vous aimez les ambiances colorées, poétiques et un brin déjanté comme celle de Little Miss Sunshine, alors ne résistez pas à l'attentation de cigarettes et chocolats chauds de Sophie Rennes, un premier long-métrage aussi drôle qu'émouvant. Monsieur Patard, comment on gère l'argent dans cette maison ? On gère comme on peut. Par exemple, le samedi midi, on va au supermarché et puis on pique-nique dans les rayons. C'est malin. Malin, oui, c'est le terme approprié. Denis Patard élève seul ses deux filles à sa manière, ce qui n'est pas vraiment du goût des services sociaux. Monsieur Patard n'a pas respecté ses engagements, lance la procédure judiciaire. Je suis là pour le bien-être de vos filles. Tu l'aimes bien en fait ? Je rigueule. Pour ce prochain film, si vous avez été ému aux larmes par Giovanni, père rongé par la culpabilité dans la chambre du fils de Nanny Moretti, et que vous avez été impressionné par la puissance de jeu de Casey Affleck dans l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, Alors, ne manquez pas Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan, un drame filmé avec une grande sobriété. À la mort de son frère, Lee est désigné comme tuteur légal de son neveu. Joe a tout prévu pour répondre aux besoins de votre neveu. Je crois qu'il avait en tête que vous déménageriez. Que je déménage ? Il me semblait que vous aviez passé beaucoup de temps ici. Cette responsabilité va l'obliger à renouer avec son terrible passé. Je t'ai dit beaucoup de choses horribles. J'avais le cœur brisé. Personne ne peut comprendre ce que vous avez vécu. Si vraiment vous estimez que vous ne pouvez pas endosser cela, c'est votre droit. Également dans les salles, si vous n'avez pas peur d'affronter l'énorme tempête qui menace la Suisse et ses habitants, allez voir Wonderland, un film engagé réalisé par un collectif de dix jeunes cinéastes. Et, personnel chopper, pour retrouver Kristen Stewart devant la caméra d'Olivier Assayas, un conte fantastique dans lequel Maureen, une jeune Américaine à Paris, tente de communiquer avec son jumeau décédé. Voilà, le Pitch Cinéma de France 3, c'est fini pour cette semaine. Maintenant, c'est vous qui voyez. Ou pas. Si vous aimez le cinéma, que vous souhaitez connaître les prochaines sorties et vous faire une opinion pour aller voir les films, ou pas, alors abonnez-vous, c'est gratuit à la chaîne YouTube du Pitch Cinéma de France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada